On voit qu'il y a des modes de consommation de la donnée qui se sont largement diversifiés. Il y a une acculturation qui s'est faite sur l'intérêt de la donnée. Et donc, quand on parle de portail de données, c'est bien ça. C'est portail de consommation de la donnée par le plus grand nombre. Donc il y a une brique de technologie de moteur de recherche qui inclut aussi des briques ensuite de consommation. J'ai parlé d'API, j'ai parlé de téléchargement, j'ai parlé de visualisation. Donc toute cette partie consommation, c'est toute une brique d'expérience. Surtout quand les entreprises ou les organisations ont investi des dizaines de millions dans du stockage, dans du traitement. Et puis beaucoup de métiers disent, d'accord, mais moi je n'en vois pas la couleur aujourd'hui de cette data, où est-elle ? Aujourd'hui, je reçois Jean-Marc qui est CEO et cofondateur d'Open Datasoft, la solution qui permet à ses clients de déployer des portails de données. L'objectif étant de venir démocratiser leurs données pour les métiers. Jean-Marc va nous en dire un peu plus pendant cet épisode. Hello Jean-Marc, ça va ? Jean-Robin, ça va ? Merci de me recevoir. Grand plaisir, je suis ravi de te recevoir sur le podcast. Est-ce que tu peux te présenter et nous raconter la genèse d'Open Datasoft pour commencer s'il te plaît ? Oui, je vais essayer de faire long story short. Je suis Jean-Marc Lazard, je suis cofondateur avec David et Franck d'Open Datasoft. On a créé cette société il y a presque 12 ans maintenant. Et en fait, moi j'ai un passé finalement dans le contenu, dans les moteurs de recherche, dans les intranets depuis que j'ai commencé à bosser. J'ai bossé pendant quasiment 10 ans dans une grande entreprise agroalimentaire, le groupe Bell. Et je travaillais à l'époque sur les premiers sites e-commerce, premières applications. Et puis ensuite, j'ai eu la chance de bosser chez un de mes fournisseurs de l'époque, la société Exalide, qui était en pointe sur les technologies de moteur de recherche, à l'époque où émergeait Google finalement. J'ai aussi eu cette incroyable chance de travailler sur tout ce qui était recherche de contenu multimédia. Les images, le son, ce qu'on consomme aujourd'hui dans notre quotidien à travers Shazam et autres applications. Et finalement, j'ai découvert que tous ces contenus, les documents, les images, c'était de la data en puissance. Et je me suis intéressé à ce sujet-là. Et puis, on s'est rendu compte qu'il y avait une mine d'or inexploitée déjà à l'époque dans nos bases de données. Donc, de la data vraiment stockée avec des zéros et des un dans des technologies de bases de données qui étaient inexploitées. Et donc, de fil en aiguille, on en est arrivé là et on a créé une solution dédiée à cela. La diffusion de la donnée et surtout démocratisation de ses usages, à savoir Open Data Soft. On va rentrer dans le vif du sujet assez rapidement. Je me disais peut-être juste avant, est-ce qu'il y a quelques chiffres que vous partagez ou peut-être juste quelques clients que tu peux nous citer pour qu'on repère un petit peu où vous en êtes ou peut-être un nombre de collaborateurs ? Oui, bien sûr. Je peux donner un petit peu la fiche d'identité d'Open Data Soft. Donc, on est une entreprise française qui existe depuis bientôt 12 ans. C'est une centaine de collaborateurs aujourd'hui. C'est plus de 300 clients dans 25 pays. Donc, on est une solution qui est utilisée aujourd'hui aux quatre coins du monde, quasiment dans tous les continents. C'est plus de 3000 portails de données qui aujourd'hui tournent sur notre solution. Et pour donner, je dirais, l'illustration de qui sont nos clients, ce sont pour 50% des administrations, beaucoup de collectivités territoriales, des villes, des régions, des départements, qui ont beaucoup de données évidemment à connaître, à comprendre et à partager sur ce qui nous environs au quotidien, et 50% d'entreprises avec une prédominante du monde de ce qu'on appelle en bon français les utilities, donc les gestionnaires de réseaux d'eau, d'énergie, de transport, qui aussi ont beaucoup de données à partager pour qu'à la fin, ça fonctionne bien pour tout le monde. Et puis, ça a tendance à se diversifier. On a des banques, des entreprises du luxe comme Kering, des assureurs, des grandes banques comme BPCE. Voilà, un tas de secteurs aujourd'hui qui ont besoin de valoriser, de partager, d'exploiter leurs données plus largement. Alors justement, peut-être tu peux nous expliquer ce que propose Open Data Soft un petit peu plus concrètement, donc en termes de, donc tu parles de portail de données, mais peut-être rentrer un petit peu plus loin dans la solution. Et aussi, peut-être, je sais qu'il y a une expression que vous utilisez beaucoup, qui est celle de démocratiser les données. J'étais curieux que tu nous en dises un petit peu plus et que tu nous la définisses, parce que c'est une expression qui, parfois, peut être reprise par un certain nombre d'acteurs sur le marché et qui, pourtant, peut sembler intangible, je pense, pour pas mal de membres de la communauté data. Donc, je trouvais ça peut-être intéressant que tu nous précises ça. Oui, c'est une bonne question. C'est démocratiser l'usage des données. C'est, je pense, quelque chose auquel on est un certain nombre à concourir, donc on n'est évidemment pas les seuls. Et nous, on s'intéresse quelque part un peu au dernier kilomètre de la data. Si je devais faire une analogie, aujourd'hui, on peut consommer de l'énergie sous plein de formes. On peut avoir une prise de courant dans le mur à la demande. On peut avoir une batterie pour emmener de l'énergie avec soi. Et puis, finalement, quand on allume la lumière, c'est du courant. Donc, l'usage de l'énergie, de l'électricité est démocratisé, puisqu'on en trouve quasiment partout comme on le souhaite. C'est à peu près la même chose dont on s'occupe, mais on ne s'occupe pas de produire la donnée. De la même manière que ceux qui amènent l'électricité dans ton mur ne s'occupent pas de la produire. On s'occupe de la rendre accessible au plus grand nombre. Et ce qui est intéressant, c'est que ce plus grand nombre, il est aujourd'hui extrêmement varié. Si, à la limite, ce plus grand nombre n'était que des ingénieurs base de données, bon, ils sont déjà outillés d'une certaine manière. Mais ce plus grand nombre, ça va du développeur, je dirais, fraîchement rompu à ses nouvelles solutions qui va vouloir une API. Ça va être un data analyste qui va vouloir prendre un morceau de données via un fichier, l'emporter dans son outil favori, de son Excel à son outil de data scientist. Et ça va être tout un tas de gens qui veulent consommer de la donnée de manière interactive via des visualisations. Donc, un peu comme l'électricité, on voit qu'il y a des modes de consommation de la donnée qui se sont largement diversifiés. Il y a une acculturation qui s'est faite sur l'intérêt de la donnée. Et donc, quand on parle de portail de données, c'est bien ça. C'est portail de consommation de la donnée par le plus grand nombre. Donc, très concrètement, quand une solution Open Data Soft est mise en œuvre chez un de nos clients, entre l'endroit où ces données sont fabriquées, dans les usines à données ou stockées dans les entrepôts à données, et notre solution, il va y avoir toute une partie de transformation, standardisation et formatage pour que du développeur jusqu'à la personne qui n'a pas de compétences techniques, il trouve le bon format, la bonne donnée et qu'en toute confiance et en toute performance, il puisse la consommer. Donc, voilà, c'est vraiment cette dernière partie, finalement, comme n'importe quel contenu, comme le podcast qu'on enregistre aujourd'hui, va se retrouver in fine après cette production en ligne, dans un espace de consommation. Donc, c'est un peu une dernière couche. Justement, on va rentrer de toute façon après un peu plus dans les fonctionnalités techniques, si je puis dire, qui composent le produit et qui permettent justement d'emmener les données des entrepôts jusqu'à un usage. Peut-être juste avant ça, pour être sûr que l'audience et moi-même, on comprenne bien le produit, est-ce que tu peux nous illustrer un usage dans un cas concret que vous avez eu avec un client, par exemple ? Je ne sais pas si tu peux nous en citer un. Il y en a pas mal. Alors, je vais volontairement prendre un client. Je ne sais pas si ce nom-là, il a au moins été entendu de tout le monde. La Caisse des dépôts, c'est un peu la Banque des banques. C'est une grande institution en France, mais c'est avant tout une institution bancaire qui gère l'argent public. Dans cette entreprise, il y a évidemment beaucoup de consommation de données et de circulation de données. Et quand je suis finalement le chief data officer d'une certaine manière de cette entreprise, et je dois m'attacher à la bonne gouvernance de tous ces flux de données, j'ai aussi bien de la donnée qui vient de l'extérieur. Je consomme beaucoup de données externes en tant que gestionnaire. Je dois m'intéresser à ce qui se passe ici ou là, la dynamique économique, les dynamiques d'emploi, etc. Donc, je consomme beaucoup de données externes. J'ai beaucoup de données que je produis moi-même, évidemment, en gestion financière, j'investis, etc. Et donc, toutes ces données sont extrêmement disparates. Et finalement, dans un système d'information, dans une entreprise, un système d'information, tout n'est pas stocké au même endroit. C'est très bien que la vraie vie d'un système d'information, c'est des référentiels dans Excel jusqu'à des choses stockées dans des data-lecs les plus modernes et les plus extensibles. Lui, son travail, c'est de faire en sorte d'organiser l'accès à toute cette information-là pour éviter qu'elle soit dupliquée, pour éviter qu'elle soit finalement consommée dans des versions obsolètes, pour rationaliser aussi la mise en visibilité. Donc aujourd'hui, un collaborateur de la caisse des dépôts, finalement, il va se connecter sur un portail, sur une sorte d'intranet de la data avec son SSO. Donc il va se connecter avec ses logins, donc c'est sécurisé. Et puis on va lui proposer un moteur de recherche. Et il va pouvoir chercher, par exemple, tiens, je cherche des données sur l'énergie, parce que je suis en train d'étudier des investissements pour des acteurs de l'énergie. Et il va trouver toute une série de datasets, de jeux de données, qui auront été préalablement référencés avec tout un travail plus ou moins élaboré de mise en forme de données. Et il va pouvoir l'utiliser. Donc soit il l'utilise, il va regarder ces données-là sous la forme d'une carte, d'un graphique, parce qu'il cherche juste une information. Soit il va pouvoir la télécharger, ou télécharger un sous-ensemble. Donc tout ce qu'on va proposer, c'est ce côté interactif. Si j'ai un jeu de données qui fait 100 millions, 1 milliard de lignes de données, moi j'ai peut-être besoin que des données de la région aquitaine sur les premiers semestres des années. Donc je fais quelques filtres, comme je le fais dans un bon site de e-commerce pour filtrer ce dont j'ai besoin. Et hop, je télécharge peut-être le million de lignes de données qui m'intéresse pour mon travail. Et puis si je suis un développeur, parce que je suis en train de créer des tableaux de bord avec mon outil de data analyse avancée, je vais pouvoir brancher directement mon autre logiciel sur l'API Open Datasoft et automatiser du coup la consommation de ces données de manière programmatique. Donc on crée un lien presque sans couture d'une certaine manière entre là où la donnée a été créée, quelque part finalement, on ne s'intéresse plus trop où elle a été créée, et l'endroit où elle est consommée par quelqu'un dans un usage du quotidien. Et du coup, ça soulève quelques questions un peu sur justement les briques techniques. Alors tu en as abordé quelques-unes, mais sans forcément rentrer dans la technique de manière trop poussée, même s'il y a plein de membres dans l'audience qui sont des profils techniques, mais l'idée c'est que tout le monde puisse suivre, dont moi. Du coup, ce que tu disais, c'est l'objectif, c'est de prendre la donnée qui est dans plein de systèmes différents et de l'emmener ensuite sur ce portail pour que la donnée soit accessible pour les métiers au quotidien. Quelles sont du coup un peu les grosses briques que vous avez dû développer et qui constituent finalement le produit Open Datasoft qui permettent de faire tout ça ? Volontairement, je vais commencer par la fin. C'est-à-dire que quand on veut consommer une donnée, encore faut-il d'abord savoir qu'elle existe. Il faut pouvoir la chercher. J'ai pris l'exemple de l'énergie. Bon, avant de taper le mot clé énergie, donc il y a toute une brique de moteur de recherche. Donc nous, on est quand même avant tout aussi des spécialistes des technologies de recherche. C'est un peu le lien avec la genèse de l'entreprise. C'est notre savoir-faire, mes associés et moi. Et donc d'abord, je dois pouvoir chercher, trouver, explorer tout ce patrimoine de données qui en plus ne cesse de croître et d'être disponible. Donc il y a une brique de technologies de moteur de recherche qui inclut aussi des briques ensuite de consommation. J'ai parlé d'API, j'ai parlé de téléchargement, j'ai parlé de visualisation. Donc toute cette partie consommation, c'est toute une brique d'expérience. On parle beaucoup d'expérience ou de data experience. Et donc, quelle est l'expérience ? Je suis développeur, j'ai besoin d'une API. Je suis monsieur, madame lambda, sans compétences techniques, je visualise, j'interagis sur une carte, etc. Donc ça, c'est vraiment la partie search et consommation. Avant ça, évidemment, il faut avoir un petit peu organisé les choses. Il y a toute une partie de préparation de la donnée. Donc avant d'appuyer sur le bouton et d'exposer sur le portail, nos clients vont pouvoir finalement décider, c'est pour ça que je fais souvent l'analogie avec la logistique, où est-ce qu'ils vont aller piocher finalement ou référencer les données source. Toutes les données n'ont pas forcément un intérêt de partager, il y a des données ultra techniques, manquent pas. Et donc toute cette partie préparation, description, cosmétique, certains disent, de la donnée pour la rendre intelligible. Parce que si je ne fais que la prendre de là où elle vient pour ensuite l'exposer tel que, probablement que le réutilisateur, qui n'est pas celui qui l'utilise au quotidien, ne va pas comprendre, il va y avoir des noms un peu barbares, des acronymes, donc toute la partie metadata, on parle de métadonnées, donc toute cette brique de description des métadonnées qui va en plus avoir un avantage, et là on est plutôt sur les sujets les plus avancés, de pouvoir connecter les données entre elles. Quand je sais qu'une donnée A possède par exemple des coordonnées géographiques, des codes INSEE, comme on est en France, et qu'une autre source de données possède exactement les mêmes attributs, ça veut dire que je vais pouvoir détecter automatiquement que j'ai peut-être une opportunité de les croiser. Donc toutes ces choses-là sont extrêmement importantes puisqu'ensuite on va enrichir les expériences dont je parlais à l'instant. Et évidemment, l'étape préalable, c'est d'aller pouvoir se connecter aux sources de données. Le but c'est d'industrialiser et d'automatiser ça. Donc il y a toute une brique de connecteurs qui permettent, alors évidemment en fonction des états d'usage, il y a des données temps réelles, des données chaudes, des données froides, donc il y a toute une gamme de connexions. Je peux me connecter à des bases de données, à des projiciels, de la même manière que quand je suis dans le monde, par exemple de l'Internet des objets, un de nos bons clients, c'est le groupe Veolia, avec des capteurs qui mesurent en permanence la qualité d'eau dans les cours d'eau, ces données, ce n'est pas nous qui allons les chercher, ce sont leurs infrastructures de capteurs qui les envoient directement à notre plateforme. Voilà, donc les flux, on appelle ça en push ou en pull, poussé ou tiré, plus ou moins temps réel. Donc ça, c'est les briques vraiment qui permettent d'avoir une expérience en couture. Et puis après, de manière transverse, il y a deux briques, je dirais, assez importantes. Une qui peut paraître assez évidente, j'en ai parlé, c'est de la sécurité, c'est-à-dire qu'on veut proposer une expérience, notamment dans le monde des entreprises ou des organisations, donc il faut pouvoir faire du SSO, un single sign-on, se connecter, et apporter toute la sécurité parce que tout le monde ne va pas pouvoir accéder à toutes les mêmes données. Donc nous, on va aussi apporter toute cette finesse dans j'ai cherché, j'ai trouvé, mais surtout on va me dire, tiens, tu as le droit d'y avoir accès, pas le droit d'y avoir accès. Et puis il y a toute une partie, puisqu'on parle d'usage, de monitoring. Comme dans les contenus aujourd'hui, ce podcast, j'espère qu'il aura beaucoup d'audience, et puis tu vas mesurer sa popularité, c'est pareil pour les datas. C'est-à-dire qu'à partir du moment où elles sont cherchées, publiées, on a toute une brique d'analytique et même de traçabilité des usages. On est capable aujourd'hui de commencer à dire, tiens, cette donnée-là, elle a été cherchée de telle manière, elle a été consommée de telle autre manière, plutôt par tel public, et en plus, elle a été réutilisée dans une visualisation, dans une application. Et donc pour tous ceux qui ont cette mission ou cette volonté de valoriser tout le potentiel de leur data, c'est nécessaire. Dans toute stratégie data aujourd'hui, on doit pouvoir inclure, on doit avoir toute cette brique d'analytique comme on l'a avec des outils plutôt du contenu traditionnel géré, mais aujourd'hui sur la data. Donc voilà, il y a des briques qui font une solution complète de data portal ou data marketplace selon les cas d'usage. Quelles sont les plus grosses difficultés que vous avez rencontrées ou que vous rencontrez actuellement d'ailleurs, peut-être au niveau de la société ou peut-être toi personnellement en tant que leader de cette société ? Je peux donner quelques éléments assez génériques, mais qui ne sont pas propres à nous. On est sur des sujets finalement un petit peu nouveaux, de création de nouveaux usages ou d'exploiter une matière qui est là, mais de dire, écoutez, regardez comment on peut l'utiliser différemment. Donc il y a tout un sujet d'acculturation. Dans un contexte où souvent, et c'est pour ça que je parle souvent d'usage, il y a des vues un petit peu très technocentriques. Il y a des gens qui, je peux comprendre, on aime les bases de données, on aime les algorithmes, très bien, mais pourquoi faire ? Donc ces fois, il faut acculturer les métiers. Parce que nous, notre sujet, c'est vraiment de bénéficier au quotidien aux différents métiers, que ce soit des métiers techniques ou non techniques. Et donc il y a un vrai sujet d'acculturation dans les entreprises. Et donc ça, c'est quelque chose qui est en train de s'estomper. Aujourd'hui, il n'y a plus trop de questions sur l'intérêt de valoriser les données, de les mettre dans les mains des métiers. Surtout quand les entreprises ou les organisations ont investi des dizaines de millions dans du stockage, dans du traitement. Et puis beaucoup de métiers disent « D'accord, mais moi, je n'en vois pas la couleur aujourd'hui de cette data. Où est-elle ? » Donc ça, c'est en train de passer, mais ça a été une difficulté quand même. Mais c'était aussi notre mission. C'est le challenge qu'on a, je souhaite, relevé et ça correspondait à nos convictions. Donc c'est une difficulté, mais on a aimé y faire face. Après, il y a des difficultés qui sont plus propres aux entreprises françaises européennes. Comment devenir un champion français, un champion européen ? Donc là, c'est plus propre aux startups, au scale-up. Nous, on est dans le B2B. On ne fait pas du B2C où on peut effectivement acquérir rapidement beaucoup de clients. Il faut aller convaincre des grands donneurs d'or, des grandes entreprises. J'ai cité quelques noms. De faire confiance à des petites entreprises qui démarrent, c'est toujours plus confortable de se dire « Je fais confiance à Microsoft, à IBM ou autre grand nom, peu importe. Parce que ça rassure et il y a une couverture mondiale. » Aujourd'hui, je pense qu'on a eu cette difficulté-là ou en tout cas, on a eu envie en créant notre entreprise de relever ce challenge et ça marche plus tôt. J'ai cité quelques jolis noms et qui nous font conscience et qui continuent finalement à faire croître l'utilisation de notre solution chez eux. Donc voilà. Moi, il y a un point auquel j'ai pensé là quand tu parlais justement de ces clients et un peu de comment vous insériez dans la chaîne. C'est qu'en gros, les entreprises, elles ont quand même mis en place depuis quelques années plein de projets data. Comme tu le dis, il y a eu des gros investissements qui souvent en tout cas sur les dernières années viennent se traduire, si je schématise très largement, par une architecture data avec des outils qui permettent de collecter la donnée des sources, des bases de données où tu en as plein qui sont allées vers le cloud, qui ont du coup des entrepôts de données en place avec de la donnée plus ou moins préparée. Donc après ça, ça dépend des boîtes. Et souvent, à minima, une brique de business intelligence pour venir afficher ces données aux métiers en théorie ou à ceux pour lesquels ça peut être utile. Parfois, il y a une brique data science plus pour de l'algorithmie. Ça, c'est un autre sujet. Moi, ce que je disais de comprendre, c'est du coup, comment vous, vous venez vous insérer dans cette chaîne ? Est-ce que ça vient la compléter ? Ça va dépendre des clients ? Est-ce que c'est du coup, vous avez plutôt historiquement une cible de clients qui n'avaient pas encore mis en place ce type d'asset ? Enfin, tu vois, je voyais peut-être une difficulté à ce niveau-là et je suis curieux peut-être de... Ouais, c'est une bonne question parce que ça correspond à notre quotidien et c'est aussi les questions que nous posent nos clients d'écrire. Alors, avec des solutions plus ou moins modernes, c'est rare de trouver un client qui n'a pas quand même un bout de solution de BI, un entrepôt plus ou moins moderne, donc c'est équilibré. Mais pourtant, il y a des choses que je n'arrive pas à faire avec ces solutions. Je n'arrive pas à faire parce qu'un outil de BI, c'est conçu pour analyser, certes restituer, mais quand même sur la base d'une analyse. Si je veux en pense diffuser en masse des données à des dizaines de milliers de personnes, mes clients, sans forcément... Il y a aussi un aspect économique. Comme n'importe quelle page web et ils veulent être sur un site d'information aussi simple à utiliser, l'outil de BI, même si aujourd'hui ça s'est largement simplifié, n'est pas conçu pour ça. Si mes utilisateurs sont des gens qui veulent récupérer des datas, je ne vais pas leur donner un accès, ne serait-ce que pour des questions de sécurité à mon entrepôt de données aussi moderne soit-il. Et ils disent toute cette partie consommation avec une population peut-être aussi du fait des générations. On parle beaucoup de gens plutôt... Alors, on parlait de digital native, on a maintenant des data native d'une certaine matière, des gens qui sont... en tout cas pour qui c'est normal de pouvoir à la demande, je me pose une question où est la data, je veux la récupérer et je ne veux pas qu'on me la prémage dans un outil de BI et je ne veux pas non plus aller me connecter à un système de base de données pour lequel je n'ai pas les compétences et surtout ne me donnera pas les droits. Donc, on vient compléter et quelque part, on vient valoriser tout ce qui est fait dans les outils qu'on vient de mentionner qui sont utiles, il ne s'agit pas de les remettre en cause et on vient compléter. Donc, aujourd'hui, on voit nos clients qui résonnent plutôt que de dire chaque brique a une fonction au sens d'un usage, chaque brique, là, pour le coup, va finalement constituer un puzzle. On va produire, les données finalement vont circuler. Des fois, on a des données, c'est nous qui aidons à alimenter le data lake parce que quand je récupère de l'open data ou quand je récupère des données internet des objets, elles vont souvent passer en premier par mois parce qu'elles vont tout de suite être affichées, visualisées et venir alimenter le lake de la même manière que moi, je vais aller me servir dans le lake, etc. Donc, on voit qu'il y a un puzzle avec 4, 5 types de briques un peu principales qui après peuvent se décomposer en plein d'autres outils mais on en est une et avant, elle n'était peut-être pas forcément mise en avant parce qu'il n'y avait pas de prise de conscience qu'elle était nécessaire. Aujourd'hui, les gens se disent ok, d'accord, mais on a tellement de demandes d'accès aux données et ça va croissant. On n'en est qu'au début finalement. Il faut que j'industrialise et que je simplifie cette consommation et j'entends souvent dans des discussions avec des consultants ou des gens qui conseillent ces grandes entreprises dire en fait, on a besoin, alors pardon pour la pub, mais ils disent on a besoin d'un Google de la data interne et ils disent vous êtes le Google de la data de nos données internes parce que tant qu'on ne les rend pas visibles, les gens ne sauront pas qu'elles existent et ne pourront pas les chercher tout ce qu'on s'est dit jusqu'à présent. Donc, ça vient vraiment compléter tout ce dispositif qui d'une certaine manière s'il n'existait pas, on n'aurait pas de raison d'être non plus. Donc, ça va bien ensemble. Du coup, je remarque qu'on arrive sur les dernières questions. Est-ce que tu as une recommandation de contenu à partager à nos auditeurs ? Peut-être toi qui te sert pour faire ta veille. Je vais faire un peu d'auto-promo ne serait-ce que parce qu'on produit beaucoup de contenu. Ce n'est pas à temps pour les gens qui peuvent aller sur notre site sur la partie ressources. On alimente un blog vraiment assez riche où on fait beaucoup de partage d'expérience de nos clients qui racontent pourquoi, comment, leurs difficultés. Donc, c'est toujours très inspirant. On a aussi, voilà, j'invite les gens à venir sur notre site. De manière un peu plus globale, il y a un institut qui est anglais plutôt pour les gens qui parlent ou qui savent lire l'anglais qui s'appelle public et ils font beaucoup de recherches amont sur l'intérêt, la valorisation des données dans l'entreprise, l'assurance, ce qu'ils appellent data trust, faire confiance dans les données. Donc, c'est vraiment, je recommande et c'est à la fois très concret parce que c'est basé sur des réalités d'organisation économique mais c'est un peu de prospective. Voilà, il y a un bouquin aussi, je trouve, pour plus les francophones, même si le nom est son anglais qui s'appelle Datanomics qui est décrit par deux Français. Il date un petit peu, je dirais, il n'a pas été mis à jour, il doit avoir 6-7 ans autour de la donnée et au sens, ce n'est pas juste le vente de la donnée, c'est comment est-ce qu'on crée de l'efficacité, du business, de la collaboration autour de la donnée qui est, voilà, deux, trois pistes. C'est un bon mix, je mettrai tous les liens en description. Qu'est-ce que tu aimes dans la data ? Moi, ce que j'aime dans la data, c'est qu'à travers la data, contrairement peut-être à ce qu'on peut imaginer, c'est qu'on peut être très créatif et on touche à tout. C'est-à-dire que mon quotidien, avant Open Data Soft et depuis Open Data Soft, c'est ce que je te disais, j'ai des clients qui sont aussi bien des mairies, d'une ville de 4 000 habitants, la métropole de Vancouver ou de Melbourne, un groupe de luxe comme Kering, une banque comme BPCE et une société de transport comme SNCF. Voilà, finalement, à travers la data, moi, je trouve un plaisir. Voilà, on parle de, finalement, du quotidien parce que derrière une donnée, c'est avant tout une trace d'une activité économique, humaine qui a été captée, mesurée. Et voilà, c'est ça que j'aime dans la donnée, c'est la faire vivre et la rendre la plus utile. C'est vraiment, c'est un quotidien extrêmement riche, varié et j'invite tous les gens qui voient la data que comme un sujet, justement, de base de données, à s'y intéresser sous un autre angle. Et c'est ça qu'on essaie de faire avec Open Data Soft, justement. Qu'est-ce qui t'a le plus fait progresser ? Que ce soit, de manière générale, je te laisse interpréter la question comme tu l'entends. Peut-être deux choses parce que tu me posais au début des questions sur l'entreprise, la genèse. J'ai eu la chance, dans mon expérience précédente, de travailler dans une société et assez tôt, avec un contact direct avec les fondateurs de l'époque. Et voilà, je pense que ça m'a débloqué finalement mes envies d'entrepreneurs. Donc, ça m'a fait vraiment progresser. C'est des rencontres, de toute façon, en général. Et parmi les autres rencontres, il y en a une à laquelle je pense souvent, même si elle commence à dater. C'était au début d'Open Data Soft. On a travaillé un petit peu pour la presse à l'époque et le rédacteur en chef numérique, si je crois que ça s'appelait comme ça, de l'Express, qui s'appelait Eric Mettou, qui s'appelait toujours Eric Mettou, m'avait dit, je lui montrais un peu nos nouveaux modules de data visualisation super avancés avec des trucs très un peu à la BI, des heat maps, etc. Il m'avait dit, tu sais, Jean-Marc, nos lecteurs, on parlait de l'Express, nos lecteurs, ils ont un temps d'attention qui est très court. Donc, c'est trop compliqué. C'est super, mais c'est trop compliqué pour faire simple, pour faire simple, pour faire simple. C'est-à-dire que, voilà, il m'avait quelque part dit, regarde ce que font les journalistes, comment ils arrivent, les bons journalistes, à réduire des sujets complexes en quelques lignes, en quelques mots. Et c'est ce qu'on essaie de faire avec la donnée, c'est toutes ces complexités-là, non pas de la rendre simpliste, ne pas cachée, mais en revanche, de la rendre accessible au plus grand nombre avec le bon format, la bonne manière de le faire et finalement, la capacité, pardon pour l'anglicisme, à empowerer les gens, à les rendre finalement en capacité de vivre leur quotidien en toute autonomie grâce à la data. Et enfin, quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné ? Alors, peut-être, ça rejoint un peu celui-ci, mais dans un monde justement, enfin, tu disais tout à l'heure, tiens, il y a beaucoup d'acteurs, les gens se sont outillés, ont mené plein de démarches, voilà, bon, je dis toujours, de toute façon, penser à deux choses, à l'utilisateur final, voilà, c'est pas parce qu'on a mis en place les plus belles cathédrales technologiques, bon, c'est un peu imponcif, ce que je dis, c'est qu'on a répondu aux besoins, donc toujours dire, ok, on a de la belle data, elle est sympa, elle est bien décrite, mais quel est le... Voilà, qu'est-ce qui fait qu'à la fin de la journée, les gens qui vont l'utiliser ont été plus efficaces, seront contents, ont pris du fun, j'en sais rien, ça dépend un petit peu, voilà, et quelque part, je leur dis, pensez à nos utilisateurs, si on est dans le monde de l'entreprise, quels sont leurs objectifs, il a, voilà, notre client, ben, il a lui-même un boss qui lui a dit, ben, à la fin de l'année, je veux réaliser tels objectifs, voilà, c'est en quoi nous, on va vraiment aider le quotidien des gens, et si on ne l'aide pas, c'est que probablement, on n'est pas dans la bonne direction, si en revanche, on pense qu'on peut vraiment l'aider, aller plus vite, y aller de manière moins douloureuse, de plus efficace, de manière plus fun, ok, là, il y a du sens, donc c'est un peu ce que je répète souvent, parce que, voilà, je pense que c'est une façon très simple aussi de se dire, ben, c'est comme nous, le client, c'est comme nous, qu'est-ce qui fait qu'à la fin de la journée, on est content, on a passé une bonne journée, et puis, et puis, voilà. Ça fait sens, quand on ne sait plus trop dans quelle direction aller, en revenir vraiment à l'impact final du client, ça, c'est souvent une bonne solution. Peut-être juste avant de conclure, s'il y a des membres de l'audience qui souhaiteront en savoir plus sur Open Data Soft, ça se passe comment ? Ils peuvent demander une démo sur le site, ou juste en deux mots ? Ouais, clairement, bon, on est une société très proche, évidemment, du marché, on a tout un tas de choses en ligne, alors il y a de l'information, il y a un formulaire pour nous contacter, on peut faire des demandes de démo, et on essaie d'être les plus réactifs possibles, en quelques jours ou même dans la journée pour en tout cas répondre à la demande et puis ensuite engager la discussion si c'est nécessaire, bien entendu. Ok, je mettrai le lien du site en description également. Jean-Marc, on arrive sur la fin de cette interview, merci beaucoup d'être venu nous partager ton expérience Open Data Soft et nous expliquer un petit peu comment cette solution va répondre aux besoins de vos clients et puis je te dis à bientôt. A bientôt et merci beaucoup Robin.